... Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Aujourd'hui nous parlons dépistage et prévention. Dépistage car du 7 au 11 mars aura lieu la semaine mondiale de dépistage du glaucome. Et prévention car c'est bientôt la journée nationale de l'audition. Et il faut être vigilant car nous sommes en train, n'ayons pas peur des mots, de fabriquer des générations de sourds. Mais commençons tout de suite par les actus de la semaine. Nous passons maintenant à un autre sujet, on passe de l'œil à l'oreille. Docteur Jean-Michel Klein, bienvenue, vous êtes ORL à Paris et présidente du syndicat national des ORL. Alors le jeudi 10 mars aura lieu la journée nationale de l'audition. D'ailleurs je vous donne aussi le site journée-audition.org Et là aussi un téléphone, le 0810 200 219 Afin d'informer et de sensibiliser, parce qu'en fait on est en train, et vraiment je pèse mes mots, de fabriquer une génération de sourds. C'est quand même incroyable, je crois que les chiffres sont terribles. 20% des moins de 25 ans ont déjà l'audition d'un adulte de 40 ans. Voilà tout à fait. On se trouve là face à un problème qu'on n'avait pas vraiment vu venir, qui est dû à l'augmentation des moyens techniques pour amplifier le son et pour créer des ambiances entre guillemets agréables. L'oreille humaine a ces caractéristiques qui sont actuellement irréversibles. On perd des cellules petit à petit. Oui c'est un peu comme les fibres. J'écoutais mon collègue, c'est exactement le même problème. Et ces cellules ne se renouvellent pas. On a un capital de cellules, et ce capital, une fois qu'on l'ampute, on ne peut plus le récupérer. Il va décroître depuis notre naissance jusqu'à 60 ans. A partir de 60 ans, on sent les effets. Mauvaise audition dans le bruit, mauvaise compréhension des dialogues à la télévision et autres. Là on accélère le processus, donc on va avoir un vieillissement précoce. Pour rappeler que l'oreille, c'est d'ailleurs vous êtes venu avec votre oreille, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, c'est quelque chose d'incroyable, mais en fait elle n'a pas évolué. Parce qu'au tout début, c'était fait pour 80 décibels, la cueillette, la chasse, il n'y avait pas encore de voiture, il n'y avait pas de baladeur, il n'y avait rien. Et l'oreille n'a pas évolué, en revanche l'environnement lui est devenu toxique. Alors racontez-nous déjà comment fonctionne le son. Le son, c'est une vibration dans l'air. Donc le son pénètre par le conduit, il est concentré par le pavillon, le facteur est assez flèbre, ça va rentrer dans le conduit, ça va faire vibrer le tympan, c'est une transmission mécanique qui va faire vibrer les osselets, marteau en clumétrier, et qui transmet ça à un système qu'on appelle la cochlée, qui est l'oreille interne, et dans cette cochlée, il y a du liquide. Ce liquide va se rentrer en vibration, et il est bordé d'une rampe qui a des cellules avec des cils. Ces cils vont bouger comme les roseaux avec le vent au bord de l'eau. Quand le son est normal, ça transmet donc cette vibration, ça fait un courant électrique qui envoie ça par le nerf auditif au cerveau, au décodeur, qui va lui transformer ça en japonais, français ou en musique. Quand vous avez un tsunami qui arrive, les cils, ils plient mais ils rompent. Une fois qu'ils sont rompus, vous avez dans le premier stade des bourdonnements d'oreilles. Un tsunami, c'est quoi pour vous ? C'est une onde de choc liquidienne, c'est un espèce de raz-de-marée. Mais à partir de combien ? On verra tout à l'heure les intensités. À partir de 90, 90, 100 décibels, 120, ça existe actuellement en crête dans des boîtes de nuit, et là vous avez réellement une onde de choc. Les boîtes de nuit, c'est limité normalement maintenant ? C'est limité par la loi, donc il y a un bruit moyen à 105 décibels, je crois, inscrit dans la loi. Dans la réalité, vous avez des crêtes, il y a une modulation du son, vous avez des à-coups, et ces à-coups ont un effet toxique sur le rhum. Donc quand un tsunami arrive, comme vous le disiez, il détruit complètement les cellules, et après, on ne peut plus les récupérer. Il va d'abord détruire les cils, ce qui fait que la personne va dire « je suis dans du coton, j'entends pas bien, j'ai des bourdonnements d'oreilles », donc il y a d'abord une distorsion sonore qui va arriver. Cette distorsion peut récupérer ou pas, c'est le hasard. Elle récupère, on se dit « c'est pas grave, j'ai récupéré », sauf que l'oreille, elle a un souvenir, elle enregistre tout ça, et elle se fragilise, donc elle va vieillir plus vite. Donc vous avez le trauma sonore immédiat, et vous avez le trauma sonore qui est la presbiacousie, enfin le vieillissement précoce de l'oreille. Oui, ça c'est normal, ça touche tout le monde. Dites-moi, on parle d'intensité, alors là on va revenir sur les intensités. Ce qui est léger, c'est quoi ? C'est une petite chambre paisible, tranquille, et puis ensuite, une conversation par exemple, c'est combien de décibels ? Une conversation comme on a, c'est 50, à peu près, 55, 60 décibels. Et donc une chambre calme, c'est en dessous, c'est 25, 30 décibels, et puis après, dans la vie civile, sociale, on va accumuler en fait ces bruits. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans une chambre, qu'on est en discussion et qu'on écoute la radio, et que c'est des bruits différents. L'un s'accumule avec l'autre. Donc il y a l'intensité, mais il y a aussi l'accumulation des bruits. Ensuite, au-dessus, là ça commence à devenir, non là c'est quand même encore normal, pas trop toxique. Jusqu'à 80, ça peut aller, 90, ça commence à être un petit peu dangereux, il y a des sensibilités individuelles, vous avez des gens qui ont des meilleures oreilles que d'autres, parce qu'il y a une protéine qui est présente ou qui ne l'est pas, et après, vous avez un risque de toxicité immédiat. Et donc à 100 décibels, vous pouvez rester à 100 décibels, mais il ne faut passer que deux heures, il faut vous reposer. Donc voilà, ça comporte un risque, comme ce n'est pas sur l'écran. Et puis après, vous avez les bruits qui sont directement nocifs. Et ces bruits-là, donc, peuvent se rencontrer dans notre vie quotidienne. Et plus ça va, moins le silence existe dans la vie moderne, et plus ces traumatismes s'accumulent. Mais ce que vous dites, il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps, qui révèle qu'en fait, les jeunes ont peur du silence. Ça les inquiète quand il n'y a pas de bruit. Ils sont tellement habitués à être dans ce bruit quasi permanent qu'ils sont inquiets quand il n'y en a pas. Tous, tous. Mais c'est comme la nuit n'existe plus. Le silence n'existe plus dans notre société. Il y a de la lumière partout, il y a du bruit partout. Et ce bruit nous rassure quelque part, puisqu'il nous permet de nous localiser dans le système. Donc il y a l'intensité, il y a l'accumulation, passé pendant des heures. Et j'ai vu une autre chose qui m'a paru dingue. C'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs. Un nourrisson sur dix s'endort avec un casque. Oui. Donc c'est consternant. Nous, quand on entend ça, on est un petit peu surpris. On est dépassé par la vie habituelle. Nous, nos informations n'étaient pas à ce point-là. Mais on peut le comprendre. C'est parce que les parents sont fatigués, que si le bébé pleure, ça fait taper le voisin sur la cloison. Donc on le fait endormir avec un bruit artificiel et tout. Le danger de ces casques, c'est que ça le coupe de sa sphère naturelle d'audition. Un enfant, quand il est petit, il va entendre ses parents parler. Il entend les grincements de porte. Il entend le téléphone, la porte qui grince. Enfin, des choses comme ça. Donc il se construit un environnement. Parce que l'audition, ce n'est pas que vous entendre. C'est entendre les turbines qui sont au-dessus. C'est entendre le bruit d'un métro qui passe. Donc ces multiples bruits sont à ce moment-là chantés par un casque dans lequel on va lui faire passer une musique puissante qui est au choix des parents et à l'intensité des parents. Enfin, écoutez, si vous nous regardez, il faut arrêter les casques pour les nourrissons. Vous me disiez qu'il y en a aussi qui sont déjà autorisés à partir de 3 ans. Donc là, c'est plus nourrisson. Mais là aussi, pensez à préserver ce capital. Arrêtons de faire des générations de sourds. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont tous des baladeurs. Enfin, je ne sais plus si ça s'appelle encore comme ça. Normalement, ils sont réglés à un certain nombre de décibels. Il faut les arrêter temps en temps. Il faut les écouter très peu souvent. Il faut faire quoi ? Les petits conseils, là, pour terminer. Donc là, des choses simples. C'est d'abord ne pas enregistrer trop fort. Parce que si la sortie est contrôlée, l'entrée n'est pas contrôlée quand c'est vous qui l'enregistrez. Le son numérique est plus dangereux que le son naturel. Donc le son compressé... Est-ce qu'il est compressé ? Voilà. Nous fait perdre certains repères. Et l'oreille est sensible à la modulation du son. Et on perd cette modulation. Donc ça, c'est des petits conseils. Ne pas trop forcer. Et ne pas écouter un baladeur dans le métro. C'est-à-dire qu'on ajoute le bruit du métro au bruit auquel on se soumet. Donc l'oreille, elle, elle est sans arrêt en stimulation. Et il existe, bien entendu, aussi des petites protections, des petits bouchons. Vous, vous préférez ceux-là. Vous dites qu'ils sont beaucoup plus efficaces. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est qu'ils sont plus adaptés à l'oreille. Ils ne vont pas ressortir. Oui, ils sont de l'oreille. Ils ne vont pas ressortir de l'oreille. Et ils ont une capacité de filtration qui a été plus étudiée que les simples bouchons qui sont simplement de la mousse. Mais de toute façon, il en faut. Que ce soit des bouchons ou ces embouts-là, il faut partir en boîte de nuit avec le matériel nécessaire au cas où on sent une douleur sur l'oreille. Vous partez équipés en boîte de nuit. Et n'oubliez pas la journée de l'audition. journée-audition.org 0810 200 219 J'en profite pour remercier Sébastien Leroy qui a eu la gentillesse de nous prêter cette énorme oreille. Nous passons maintenant au Zoom Santé. C'est avec nous. L'info continue sur LCI. ... ... ... ...